Musique de générique Tout le monde a été choqué peu de temps après sa sortie en annonçant la nouvelle de sa mort, faisant tomber le rideau sur son histoire avec une triste fin. La cour royale a annoncé dans un communiqué publié par l'agence de presse marocaine samedi soir le décès de l'enfant Ryan. Le communiqué disait, suite au tragique accident qui a coûté la vie à l'enfant Ryan Omran, Oram. Laurent Mohamed VI a passé un appel téléphonique avec Khaled Oram et Ouassima Karchich, le père du défunt, décédé après être tombé dans un puits. Selon le communiqué, le monarque marocain a présenté ses condéliences à tous les membres de la famille du défunt dans cette douloureuse affliction. Le roi Mohamed VI a exprimé sa reconnaissance pour les efforts inlassables déployés par les différentes autorités et forces publiques, ainsi que pour les activités collectives et pour la forte solidarité et la large sympathie dans la famille du défunt a bénéficié de la part des différents groupes et familles marocaines dans cette circonstance douloureuse. Depuis mardi dernier, Ryan, 5 ans, est coincé à l'intérieur d'un puits sec de 32 mètres de profondeur, dans le village agricole d'Ergan de la région de Tamrout, dans la province du Chefchaouen, au nord du Maroc. Avant que des équipes de secours marocaines ne viennent le récupérer samedi soir. Heureux de le sortir au milieu d'une scène majestueuse et d'une folle nombreuse qui ne se limitait pas aux Marocains présents sur les lieux, mais retenait le souffle du monde entier qui suivait l'événement sur les écrans de télévision. Les équipes de la défense civile ont tiré Ryan au milieu d'une joie mêlée de l'arme pour le faire sortir. Des membres de la défense civile sont sortis d'un tunnel creusé pour sauver l'enfant, en compagnie de Ryan, transporté sur une civière spéciale, après une opération pour tenter de le secourir prolongée depuis mardi. Avec le départ de Ryan, porté par des équipes de la protection civile vers une ambulance spécialement équipée et dans une scène impressionnante, les voix de centaines de participants sont venus de plusieurs villes marocaines avec des accumulations, des grossissements et des grossissements. Depuis le premier jour, des centaines de Marocains se sont rassemblés, pris du site de sauvetage et ont prié Dieu pour que l'enfant sorte sain et sauf. Et beaucoup d'entre eux se sont portés volontaires pour aider les autorités à le faire sortir. Mais la joie s'est rapidement transformée en tristesse après la publication de la déclaration du décès d'Orayal. Des photos et des clips vidéo diffusés par des militants sur les réseaux sociaux ont montré que des femmes rurales du village préparaient de la nourriture pour les équipes de secours et d'expatriés et leur fournissaient tous les besoins qui pouvaient leur être fournis. Un certain nombre de membres des forces de sécurité sont apparus près du site d'excavation et parpillant le sol après s'être fatigué, les yeux de certains des participants à l'opération de sauvetage n'étaient pas sans larmes. Et malgré leur succès dans le sauvetage de l'enfant, la perte de l'âme a laissé des sentiments de tristesse. Les équipes de secours qui ont continué jour et nuit à récupérer l'enfant ont montré des signes d'épuisement extrêmes après des heures de travail continu. La mort d'Orayal a provoqué de tristes réactions à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Aziz Arnouch, le premier ministre marocain, a exprimé son chagrin face à la nouvelle, écrivant sur son compte Facebook « J'ai reçu avec beaucoup de tristesse et de chagrin la nouvelle de la mort de l'enfant Ryan » après des jours de souffrance et j'espère le joindre vivant. Saad Din Alutmani, l'ancien premier ministre, a écrit sur son compte Facebook « Nous appartenons à Dieu et à lui nous retournons. » Adieu ce qu'il a pris et ce qu'il a donné. Que Dieu ait pitié de l'enfant Ryan et accorde à ses parents patience et consolation. L'expression de la douleur a dépassé les Marocains. Où la star du football égyptien Mohamed Abotreka a écrit sur Facebook « Oh mon Dieu, fais de lui un oiseau de paradis, un saint patron répondant à ses parents. » L'institut culturel turc Yunus Imr à Rabat a présenté ses condoléances à la famille de l'enfant et au peuple marocain pour la mort de Ryan et a écrit sur son compte Facebook « Suite au tragique accident qui a tué l'enfant Ryan, l'institut présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple marocain, demandant à Dieu Tout-Puissant de le bénir de sa grande miséricorde et de démorer dans l'espace. » Le paradis est d'inspirer à ses proches patience et consolation. Et la journaliste algérienne de la chaîne Al Jazeera, Khadija Bin Kena, a posté sur Facebook « Il n'y a de force et de pouvoir qu'avec Dieu. » La phase de sauvetage a traversé des moments compliqués en raison du diamètre étroit du puits. Ne dépassant pas 45 cm. Ainsi que de l'état difficile du sol qui a rendu la mission de sauvetage difficile, jeudi, le gouvernement marocain a annoncé l'élaboration de trois scénarios pour sauver l'enfant. Le premier étant l'agrandissement du puits, le deuxième débarquement du sauveteur et le troisième forage parallèle au puits pour atteindre l'enfant. Après l'échec du deux premiers scénarios, les équipes des secours se sont déplacées pour creuser une pente parallèle au puits d'une largeur de 150 m et d'une profondeur de 32 m à travers six bulldozers qui ont continué jour et nuit afin de mener à bien leur mission. Les bulldozers ont cessé de fonctionner plus d'une fois en raison de multiples glissements de terrain au cours du processus d'excavation. Alors qu'ils s'approchaient de la place de l'enfant, les bulldozers se sont retirés pour achever la tâche de creusement. La cinquantaine, le spécialiste du forage de puits, Ali Djadjani, a achevé manuellement de creuser un tunnel vers l'enfant avant d'entrer dans les équipes de la protection civile accompagné d'appareils précis dans un ordre pour le récupérer. C'était donc la fin de l'histoire du petit Ryan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada